Le prévenu poursuivi depuis ce matin devant la cour d'assises d'Evry a été jugé comme adolescent parce qu'il était soupçonné d'avoir agressé sexuellement les trois autres enfants de sa famille. Aujourd'hui il est montré du doigt par 13 autres mineurs, des enfants de parents de ses amis et des moins de 15 ans dont il avait la charge comme animateur. Le procès qui s'ouvre va durer 15 jours, une véritable épreuve pour les victimes. Et je défends un petit jeune homme qui a envie de venir expliquer et qui a envie de comprendre ce qui lui est arrivé et qui a envie d'obtenir une réponse à son tourment et à son chagrin. Les faits remontent à 1996 et à l'époque cette histoire avait traumatisé Grigny où le prévenu vivait. L'affaire avait fait beaucoup de bruit dans les médias ce qui aurait joué contre l'accusé d'après ses avocats qui entendent contester le statut de victime à certaines parties civiles. Des victimes se présentent, elles sont 13 victimes à se présenter. Il a reconnu spontanément des faits et en conteste certains puisqu'il y a eu une médiatisation de l'affaire en plein cours d'enquête qui a parasité la fin de l'enquête, ce qui est un peu dommage. C'est vrai qu'il y a une forte angoisse des familles, des parents sur les faits dont leur enfant peut être victime, surtout quand ils sont confiés, confiés à des colonies, confiés en centres aérés, en place transplantée. Donc ça rend aussi difficile et délicat. Difficile et délicat aussi pour les victimes qui durant ces 15 jours d'audience devront affronter le prévenu et tout ce qu'il représente.